Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Nous parlerons des travaux de l'abbé Dubonco. Nous parlerons aussi des 150 jeunes qui ont bénéficié d'une formation dans le secteur d'éthique. Et nous ferons un tour à Paris, c'est les JO 2024. Et c'était la finale des 200 mètres féminins. Malheureusement, la Côte d'Ivoire n'a pas eu de médaille. Jeunes, artistes, chanteurs et anciennes gloires, tous étaient présents dans la ville historique de Grand Bassam le mardi 6 août 2024, en prélude aux festivités de la célébration des 64 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Jeunesse était à Grand Bassam pour s'enquérir des travaux consistant au nettoyage des artères et des plages de la ville de Grand Bassam. La visite a débuté par la pose d'une jarre de fleurs à la stèle du quartier France, en mémoire des 18 personnes assassinées lors de l'attaque terroriste du 13 mars 2016. Ensuite a suivi le nettoyage des plages en face de l'hôtel Étoile du Sud et un don de matériel à l'hôpital général de la ville. D'abord, la semaine dernière, le gouvernement a lancé la semaine nationale de salubrité avec le ministère de la Salubrité. Et vous savez que demain, c'est l'affaire de l'indépendance. Le thème qui a été choisi cette année, c'est les forces de défense de sécurité de la jeunesse, auquel engagement civique et citoyen. Nous avons convenu avec les jeunes, avec certaines anciennes gloires de notre équipe de football, et ce qui était important, avant le défilé officiel, demain, que nous menions des actions communautaires. Et vous avez vu la mobilisation de tous ces jeunes bénévoles et toutes ces personnes bénévoles pour mener ces actions avec la ministre de la Solidarité, les différentes autorités préfectorales. Nous voulons renforcer les liens de solidarité entre le citoyen et l'armé, amener l'ivoirien lambda à faire confiance aux institutions de l'État. Ça aussi, c'est la solidarité. Voilà ce qui motive et justifie notre présence. Il dit à nos concitoyens que la préservation de l'environnement est une activité qui doit être dévolue à nous tous et que nous avons un beau pays, il faut en prendre soin. Nous, aujourd'hui, en tant qu'ex-footballeurs et artistes, notre rôle aujourd'hui, c'est un rôle de sensibilisation auprès des populations. Et nous sommes très heureux d'être là, très fiers d'avoir été choisis pour cette activité. Un panel portant sur le thème « Jeunesse ivoirienne et forces de défense et de sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne » s'est tenu au Centre culturel Jean-Baptiste Mouquier, en présence des autorités communales. 40% c'est le taux d'avancement des travaux de la baie du Banco, deux mois après le lancement par le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, Ibrahim Sissé Bakongo. Autrefois, lieu de lessive traditionnelle, cet espace de 4,5 hectares riche de la faune et de la flore, poumon de la capitale économique est en voie de devenir l'un des endroits les plus attractifs d'Abidjan. Le ministre gouverneur nous a demandé de rentrer au bureau d'études pour pouvoir lui sortir un projet. Donc, ces travaux ont consisté à, comme on appelle, à étudier ces différents projets qui sont au nombre de cinq. À savoir, nous avons ici du lac artificiel. Nous allons voir de l'autre côté dans les détails. Comme pour s'assurer de l'avancement des travaux, le maître d'œuvre de ce projet, le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, a effectué une visite de terrain. Nous avons été habitués au désordre. Et aujourd'hui, ce projet vient pour témoigner, vient pour montrer la pensée, la vision originelle de la ville d'Abidjan en tant que pelle de lagune. Et je pense qu'à partir de ce projet et le déroulement de tous les autres projets, les jeunes générations qui n'avaient pas vu Abidjan naître comprendront pourquoi on a appelé Abidjan avant la pelle de lagune. Sont prévues la création d'un parc d'attractions, d'un espace gastronomique et d'une voie pavée à l'entrée du parc du Banco sur 355 mètres linéaires, le tout agrémenté d'un éclairage public. Une clôture en gris avec des points lumineux sur une longueur de 500 mètres linéaires sera réalisée pour sécuriser et embellir davantage cette zone. 150, c'est le nombre de jeunes qui seront formés au métier d'éthique. InnoV Technologies et l'Agence Emploi Jeunes ont initié une formation de deux mois dans le but de les former sur les nouveaux métiers afin de réduire le chômage. Ce matin, nous sommes là dans le cadre du partenariat InnoV Technologies et l'Agence Emploi Jeunes pour la formation de 150 jeunes dans les métiers de la domotique et de l'autocadre dans le domaine de télécom et du génie civil. En formant ces jeunes, c'est comme si on répondait un peu à une partie du besoin du marché. En investissant dans cette formation, ces organisations montrent leur engagement pour l'autonomisation des jeunes et leur volonté de les positionner comme des acteurs clés du développement technologique et économique. Ces jeunes, personnellement, nous attendons d'être des personnes assez courageuses, d'être des personnes qui seront assidues à ces différentes formations et de pouvoir réellement développer ou en apprendre de nouvelles compétences dans ce métier nouveau qu'ils embrasseront à partir des semaines avérées. Pour le projet de la formation en domotique et en autocadre, je pense que c'est une innovation aussi dans le programme. Voilà, parce que c'est quelque chose de très bon, en fait. Lorsque nous avons suivi l'an chrétien, on voit que c'est quelque chose d'innovant, en fait, pour nous, la jeunesse. Surtout que c'est encore nouveau. Voilà, ça vient d'arriver nouvellement. Donc, ça va vraiment nous aider, en fait. Ce programme représente une opportunité précieuse pour les participants de se former au nouveau métier, leur ouvrant ainsi des perspectives de carrière prometteuses. Alors que Marie-Josée Talou s'est blessée lors de la finale du 100 mètres et Maboundou Kone n'a pas pu passer le cap de la demi-finale, Jessica Gbailly représentait l'espoir de la Côte d'Ivoire. La jeune sprinteuse ivoirienne de 25 ans a réalisé une performance remarquable en se qualifiant pour la finale du 200 mètres aux Jeux olympiques de Paris. Malheureusement, face aux meilleures sprinteuses mondiales, Jessica Gbailly a terminé sa course à la 8e place. Elle est la deuxième athlète ivoirienne en finale de cette compétition, après Marie-Josée Talou, de quoi rendre fière la Côte d'Ivoire. C'est sa première participation à des Jeux olympiques et c'est un bon début. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada